Bon, je vais partager, c'est bien. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment faire une description physique. Hoy vamos a aprender comment faire une description physique. Aquí tenemos une description, nous avons une femme, une femme, et ici dit, elle est bonita, elle est jolie, elle est bonita. Bon, elle est jolie. Bon, donc, quand on va faire la description physique, nous allons avoir de compte plusieurs aspects. Primero que tout, la taille. Si on est petit, si on est grand, si on est grand, ou si on est main. Entonces, tenemos pequeño, petit, ou pequeña, con e, e. Petit, grande, hombre, grande, masculin, grand, y grande para mujer, grande. Gordo, gros, y gorda, gros, gros. Delgado o delgada, decimos main. Main. Petit, petit, grand, grande, gros, gros, et main. Tenemos también que tener en cuenta la taille de cheveux. Cómo es el cabello. Si les cheveux son longs. Si los cabellos, cheveux. Si ils sont longs. O si ils sont courts. Largos o cortos. Si ils sont bouclés ou frisés. Si ils sont ondulados ou crespos. Bouclés ou frisés. O si ils sont lacios, red ou lisses. Bien. On doit aussi tenir compte. Si le nez, bron. Si ils sont oscuros. El color del cabello. Bron ou brun. Si ils sont castaño. Châtain. Mono, blanc. Mon ou blonde. Mono ou mona. Blonde, blonde. Peli rojo. Nous decimos roux. Roux. Au peli rojo. Nous decimos rousse. Roux et rousse. Si l'on a la barbe. Avoir la barbe. Tener la barbe. Avoir la barbe. El bigote. Si yo quiero decir que yo tengo barbe. Digo. Je. Je. Tengo. Je. La barbe. O. Él tiene barba. Il a. Il a la barbe. Il a la barbe. Avoir de la moustache. Tener bigote. Avoir de la moustache. El bigote. Mustache. Ou si es calvo. Etre chauve. Chauve. On doit aussi savoir la couleur des yeux. Si les yeux sont bleus, verts, marrons ou noirs. Bleus, azules, verdes, marrons et negros. On doit aussi indiquer le genre. También est importante. Il a apporté. Est importante indicar le genre. C'est un homme, c'est un homme. Ou c'est une femme, c'est une femme. C'est un garçon, c'est un jeune. C'est un garçon. Ou c'est une fille, c'est une fille. C'est une fille. On parle aussi de l'âge. L'âge. Alors, nous disons, il est. Il est. Elle est. Ou l'aise. Il est ou elle est. Elle est ou l'aise. Jeune, 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 jeune ou vieux, viejo, viejo. Para homme, vieux. Allé, adulto, allé, adulto, mayor, vieille, vieja. Entonces, para hombre decimos vieux, viejo. Y para mujer decimos vieille. Lo mismo sucede con âge. Aunque se pronuncie en igual, decimos âge con una sola e para hombre. Y âge con dos e para mujer. Entonces, si queremos decir que ella es. Que ella es una mujer muy adulta. Decimos, elle est âge. O, elle est vieille. Ella está vieja. Elle est vieille. Sí. Sí, Alfredo. Tú dices, Je les cheveux rouges. Y le pones la S. Porque es les cheveux, los cabellos. Bueno. O, pero sí, también podemos decir si es bonito o si es feo. Désolé. Feo se dice le, feo, le. O fea, led. Agregamos una e, una e. Avec le dilla. Feo o fea, le, o led. Bonito, mignon. Bonito, de tierno, mignon. O, para las mujeres decimos mignona. Qué lindo, qué linda. Mignona, sé mignona. Jolie, bonito, jolie. O bonita, jolie. Con una e, e, jolie. Alors, nous disons, il est jolie. Elle est, bonito. Il est jolie. O, elle est jolie. Agregamos una e. Decimos, entonces, la talle, como se les explica al principio. Grande, hombre, grand. O, grande, mujer, grand. Petit, pequeño, petit. Petit. O, pequeña, petite. Petite. De talle, moyenne. De talla, media. De talle, moyenne. Gordo, gros. Y gorda, gros. Podemos decir, cuando hablamos de alguien delgado. Mince, hume, gros. Mince, hume, gros. Muy bien. César. Bueno. Aquí tenemos varias personas. Aquí tenemos la descripción de ellos. Y aquí tenemos a las personas. Vamos a encontrar quién es quien. Empecemos por lumi. Lumi a la peau, la piel. Lumi a la peau foncé. Él tiene la piel oscura. Ses yeux, sus ojos, ses yeux son clairs. Ses cheveux son noirs. Ses ojos son claros. Y sus cabellos son negros. Él tiene la piel oscura. La peau foncé. Ses yeux son clairs. Ses ojos son claros. Y ses cabellos son negros. De aquí... Très bien. Oui, oui, vous avez raison. C'est le cinquième. Alors, lui, lui, il est lumi. Il est lumi. Muy bien. Excellent. Il est lumi. Oui, cinq. Muy bien, Angie. Claire. Claire a enné. Pointu. Ella tiene la nariz. En français, la nariz es masculina. Entonces, decimos un nez. Una nariz. Pointu. 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 Ses cheveux son courts. Ses cabellos son cortos. Ses cheveux son courts. Elle porte... Elle porte des boucles d'oreilles. Ella lleva... Ella lleva... Elle lleva... Elle porte des boucles d'oreilles. Aritos. Muy bien. Muy bien. De la septième. Excellent. Alors, elle est claire. Ella tiene la nariz puntuda. Le nez pointu. Ses cabellos son cortos. Ses cheveux son courts. Et elle porte des boucles d'oreilles. Elle porte des boucles d'oreilles. Elle porte des baritos. Muy bien. Hervé. Hervé a les yeux bleus. Et enné, cruchu. Il est pratiquement... Pratiquement... Chauve. Il est pratiquement calvo. Il t'a les yeux... Azules. Et une nariz... Pequena. Muy pequeñita. Muy bien. Très bien. Elle est pratiquement calvo. Pratiquement... Chauve. Très bien. Ses... Hervé. Muy bien. Caroline. Caroline a un visage rond. De nuevo, en francés, visage es cara. Es masculino. Entonces, no decimos la visage, sino le visage. Caroline a un visage rond. Ella tiene la cara redonda. Es jovial. Ijovial. Ella de petit yeux noir. Ella tiene pequeños ojos negros. Ses cheveux son rouges. Sus cabellos son rojos. Oui. Muy bien. Elle est Carolina. Julie, 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 elle a un visage triangulaire. Ella tiene una cara triangulaire. Et un petit nez. Y una nariz pequeña. Un petit nez. Ses yeux son verdes. Ses ojos son verdes. Ses yeux son verdes. Ses cheveux son rouges. Sus cabellos son oscuros. Elle a de fines lebras. Ella tiene los labios muy finos. Muy bien. C'est la deuxième. Très bien. Muy bien. Elle est Julie. Elle est Julie. Elle est Julie. Muy bien. Jean, Jean, ici. Jean. Jean a les cheveux rouges. Et les yeux bleus. Elle tiene los ojos azules. Et los cabellos rojos oscuros. Il a un large nez. Elle tiene una nariz grande. Il porte une barbe. Et une moustache. Elle tiene barba. C'est la deuxième. Alors, c'est lequel? Oui, c'est le quatrième. Muy bien. Muy bien, Mariana. Muy bien, Sandy. Quatrième. C'est Jean. Désolée, ici. Lucie. Lucie. Lucie a de longs cheveux blonds et lisses. Ella tiene los cabellos monos y lisos. Elle a de grands yeux, noisettes. Ella tiene los ojos más bien oscuritos. C'est l'air, son pulpeuses. Sus labios son gruesos. Oui, c'est la dixième. Muy bien. Elle est Lucie. Elle est Lucie. Très bien. On continue. Bueno. Vamos a escuchar la descripción de estas personas. Y vamos a ver qué dicen con respecto a sus ojos. Vamos a hacer primero esto, que es del mismo ejercicio. Y los vamos a asociar a las imágenes. Y luego hacemos el ejercicio de escucha, para que nos familiaricemos primero con las personas de las que están hablando. Entonces, vamos a empezar. Y la, él, y la, les cheveux noirs et bouclés, él tiene los cabellos negros y rizados, rizos. Y la, le visage carré, él tiene la cabeza cuadrada. Les yeux marrons et un beau sourire, los ojos marrones y una hermosa sonrisa. Entonces, de qui on parle? Él tiene la cabeza cuadrada, él tiene una hermosa sonrisa, él tiene los cabellos crespos. Aquí, c'est un, deux, trois, quatre, cinq ou six. Oui, c'est la sixième. Sí, Luisa. No sé si sea posible, Jenny, pero lo, la puedes ver en Facebook, y en Facebook sí lo puedes hacer. Pero sí es posible, claro, adelante. Bueno, él es rousse, ella es, como se dice, roja, tiene aspectos de personas, cabello rojo. Ella, le visage rond, ella tiene la cara redonda, y de grandes yeux verts y grandes ojos verdes. Ella porta de lunettes de soleil, ella lleva gafas de sol. Ella, de piercing, y plusieurs tatuajes. Ella tiene varios piercings y tatuajes. Pero no, me llega la solicitud. Entonces, c'est qui? C'est un, deux, trois. Oui, c'est la quatrième. Oui, bien, quatrième. Excellent. Quatrième. Muy bien. On continue. Il est grand, il est grand, il est grand, il a les yeux bleus, él tiene los ojos verdes, azules, et les cheveux blonds et reds, y los cabellos monos y lacios. Él es grande, tiene los ojos azules, y los cabellos monos y lacios. C'est qui? C'est un homme. Muy bien. C'est le deuxième. Muy bien. Le deuxième. Elle est brune. Elle est brune. Ella es oscurita. Elle est brune. Elle a les cheveux longs et reds. Ella tiene los cabellos largos y lacios. Elle est petite. Ella es pequeña. Et maigra. Ella es pequeña y delgada. Alors, c'est qui? Oui, très bien. C'est la troisième. Muy bien. Muy bien. C'est la troisième. Muy bien, Angie. Bien, excelente, Luisa. Bien, Ronald. On continue. Il a le visage rond et de grandes oreilles. Il a le visage rond et de grandes oreilles. Ses cheveux sont blancs et frisés. Ses cabellos sont monos et crespos, ondulados. Alors, c'est qui? Oui, c'est le septième. Muy bien, c'est le septième. Oui, c'est le septième. C'est un homme. Un homme. Bien. Il est brun et mince. Il est moreno et delgado. Il a les yeux marrons et les cheveux chatins. Il a les yeux marrons et les cheveux chatins. Il a les yeux marrons et les cheveux chatins. Ses cheveux sont courts et frisés. Ses cheveux sont courts et ondulados. Il a les yeux marrons et les cheveux. Il a les yeux marrons et les cheveux chatins. Il a les yeux marrons et les cheveux chatins. Noir et red, negros et lacieux. Et son visage est long. Su cara est larga. Elle porte aussi des lunettes de soleil. Elle a aussi des gaffes de soleil. Alors, c'est qui ? C'est qui, celle-ci ? Oui, merci, très bien. Et finalement, elle est très belle. Elle est très belle. Elle a les cheveux bruns et boucles. Elle a les cabellos oscuros et crespos. Elle a des grands dents blanches. Elle a grandes dents blancos. C'est qui ? Ah oui, c'est la numéro un. Très bien. La numéro un. Voilà, oui, c'est ça. Très bien. Bon, on continue. Bueno, ahora sí, vamos a hacer el ejercicio de escucha. Estas personas que tenemos aquí, son estas mismas de aquí arriba. Entonces, vamos a ver qué dicen de ellas en el audio. En cuanto a sus ojos, si son bleu, verdes, grandes, petits, les cheveux, los cabellos, el cabello, le visage, la cara, la cara, la taille, si son gros, si son minces, vamos a ver, la première. Vamos a escuchar. Le portrait physique. Braxton est grand et mince. Braxton est grand et mince. Il est grand et mince. Il est grand et mince. Il est grand et mince. Excellent. Il a les yeux marron. Il a les yeux marrons, alors on met où ça ? D'où le ponemos ? Où ? Muy bien. D'où le ponemos ? Les yeux, les cheveux, le visage. Muy bien. Muy bien. Les yeux marrons. On continue. Et les cheveux châtains. Et les cheveux châtains. Los caballos et les cheveux châtains. Los caballos castanhos. Muy bien, Adelie. Les cheveux. Castanhos. Châtains. Muy bien. Les cheveux châtains. Excellent. Et finalement. Ses cheveux sont courts. Ses cheveux, ses cheveux sont courts. D'où le ponemos ? Où ? Ses cheveux sont courts. Muy bien. Sus caballos son cortos. Ses cheveux sont courts. Entonces, le ponemos de cheveux. Muy bien. On continue. Et friseux. Et friseux. Et friseux. Et friseux. Ya lo escribo. Voici. Muy bien. Sí, muy bien. Excelente. Los caballos. Friseux. Muy bien. Bien. Voici Hélène. Seguimos con Hélène. On va voir. Qu'est-ce qu'il dit. Hélène. Elle est brune. Elle est brune. Elle est brune. Ella es moderna. Elle est brune. Où ? Donde le ponemos ? Où ? Les yeux, les cheveux, le visage, la taille. Oui. Oui, le visage. Elle est brune. Morena. Elle a les cheveux longs. Elle a les cheveux longs. Elle a les cheveux longs. Où ? Donde ? Où ? Elle a les cheveux longs. Elle a les cheveux longs. Très bien. Et raides. Elle a les cheveux longs et raides. Elle est petite. Elle est petite. Elle est petite. Elle est petite. Oui, la taille. Très bien. Elle est petite. Très bien. Et maigre. Maigre. Delgare. Maigre. Elle est petite et maigre. Karen et rousse. Karen et rousse. Karen. Seguimos con Karen. Karen et rousse. Ella tiene los caballos rojos. Ella es pelirroja. Karen et rousse. Muy bien. Les cheveux. Karen et rousse. Elle a le visage rond et de grands yeux verts. Elle a le visage rond. Elle a le visage rond. Où ? Elle a le visage rond. Muy bien. Et des grands yeux verts. Et des grands yeux verts. Et des yeux verts. Où ? Et des yeux verts. Et des yeux verts. Et des yeux verts. Et des yeux verts. Muy bien. Excellent. on continue aujourd'hui karen porte des lunettes de soleil aujourd'hui qu'à importe des lunettes elle a des piercings et plusieurs tatouages alors nous disons oui autre elle a des lunettes deux soleils qu'à face de sol elle a des piercings et plusieurs et plusieurs tatouages voici léonard il a le visage rond et de grandes oreilles il a le visage rond et de grandes oreilles la cabeza la cara est redonda il a le visage rond ses cheveux sont blonds et frisés ses cheveux sont ronds et brisés ses cheveux sont longs et brisés voilà on continue Blake est grand il est grand il est grand oui la taille très bien il est grand il est grand il est grand il a les yeux bleus et les cheveux bleus il a les yeux bleus il a les yeux bleus très bien très bien lisez Blake est grand il a les yeux bleus et les cheveux blonds et raides et les cheveux les cheveux blonds les cheveux blonds et raides Il a les cheveux, muy bien, les cheveux blancs et reds, blancs et reds, muy bien, excellent. Monos y lacios, blancs et reds. Leila est très belle, ella muy bonita, Leila est très belle. Ou les yeux, les cheveux, oui, autre, très bien. Elle est belle, elle est très belle, muy bien. Elle a les cheveux bruns, elle a les cheveux bruns, muy bien. Ella tiene los caballos oscuros, excellent. Et bouclé, elle a de grandes dents blanches. Elle a de grandes dents blanches. Ella tiene grandes dientes blancos, de grandes dents blanches. Autres, très bien. Voici Payal. Elle a les cheveux longs, noirs et reds. Payal, elle a les cheveux noirs, longs et reds. Payal, elle a les cheveux noirs et reds. Et son visage est long, son visage est long, son visage est long. Elle porte aussi des lunettes de soleil. Elle a les cheveux noirs et bouclé, il a le visage carré, les yeux marrons et un beau sourire. Muy bien. Entonces, aquí tenemos la última descripción, la descripción de Tonio, que lo vimos ahorita. Et il a un beau sourire, aquí el primero. Il a les cheveux noirs et bouclés, les caballos negros et crespos. Il a le visage carré, la cara cuadrada. Les yeux marrons, les yeux marrons, los ojos marrons. Y una hermosa sonrisa. Un beau sourire. Bon, on continue. Bueno, aquí tenemos varios adjetivos. En la parte derecha, tenemos los opuestos. En la parte derecha e izquierda. Entonces, tenemos grand, grande. El opuesto de grande es pequeño. Pequeño se dice petit. Muy bien. Le deux. La número deux. Entonces, decimos petit. Muy bien. Grand petit. Gros. Gordo. Gros. Flaco. ¿Cómo decimos taco? Uy, man. Excellent. Man. Man. Troisième. Bo. Bonito. Bo. ¿Cómo decimos feo? Uso bene? Le. Muy bien. Le ou led. Excellent. No. Muy bien, Ronald. Bien, Adelie. Excelente, Sandy. Muy bien, Natalie. Long. Largos. Long. ¿Cómo decimos cortos? Cours. Muy bien, Natalie. Cours. 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 Excelent. Cours. Red. 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 Lasios. Red. 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 Bucle. Bucle. Muy bien, Natalie. Bucle. 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 Crespos. Bucle. Excellent. Reino. Jeune. Jeune. Joen. Viejo. 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 Viejo, hombre, lo decimos vieille, mujer. Blanc, bono, blanc, oscuro, muy bien, brun, excellent, fort, fuerte, fort, débil se dice faible, faible, merci, oui, faible, et finalmente tenemos enfant, niño, enfant, enfant, alors le contraire c'est adulte, en fin, adulte, excellent, très bien, bono, Qu'est-ce que tu fais, Mariana? Pregunta? Es qu'il y a des questions, tout va bien? Le vocabulario en Mengo est Delgado, Mercedes Flaco Le vocabulario Le vocabulario est une question de d'anotarlo et de pratiquer Oui, oui, Mercedes Oui, Mercedes Bueno, les vamos a pronunciar Entonces Tenemos grande y pequeño Grand, petit Si en mujer decimos grande ou petite Gros, gordo O para mujer decimos gros Man Esto es igual para los dos Delgado, man Bo, bonito Bo Bo O feo Le Le Para mujer no decimos bo decimos bella Largos Los cabellos Los cabellos Largos Long decimos long Y cortos decimos cour cour Latios Latios Red 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 Y crespos Buclé 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 Hoy decimos jeune 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 Y viejo 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 O para mujer decimos vieille Vieille Mono decimos blond Blond Castaño o oscuro decimos brun Y para mujer decimos brun Brun Niño 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 decimos enfant 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 Y adulto decimos adulto Frise Frise es es ondulado ondulado frise y bucle es crespo red es lacio Bueno continuamos Porque elize es otra cosa Bueno Continuamos ¿Cómo podríamos escribir a estas personas? Il es Jor Júnior Es qu'il es gros Es qu'il es chauve Es qu'il es qu'il es beau ¿Cómo lo podríamos escribir? Il es adulto Muy bien Mercedes ¿Cómo es qu'il es? En Facebook está Andrés muy bien y le vieux excellent y le gros oui Mercedes y le chauve muy bien excelente Nathalie et y le a los cheveux longs muy bien Ahora cette cette femme Juliette Binoche est ce qu'elle est belle elle est laide elle est rose est ce qu'elle est oui elle est belle aussi est ce qu'elle est jeune est ce qu'elle jeune ou vieille ou vieja oui elle est jeune excellent oui bien Adélie est blanche si elle est jeune très bien cette femme est sa mouhère cette femme Virginie est ce qu'elle est est ce qu'elle est jeune elle est vieille elle est belle elle est blonde elle est maigre oui voilà est ce qu'elle est vieille est ce qu'elle est jeune grande petite comment est elle très bien il est maigre il est jeune il est petite et finalement cet homme et cet homme Olivier comment est-il il est beau il est très beau oui c'est vrai est-ce qu'il est gros est-ce qu'il est petit est-ce qu'il est oui il est joli il a les cheveux noirs oui bien est-ce qu'il a la barbe oui un peu il est jeune très bien il n'a pas oui très très peu il n'a pas il est il est très joli il est très joli joli il est est-ce qu'il est joli Il est trop joli. Trop joli. Bon, continuons. Muy bien, Mercedes. Excellent. Bon. Vamos a hacer otro ejercicio de escucha, qui se fait plus facile. Et on va voir en ce exercicio de escucha, primero que tout, tu dices, igual, dices marron, pero le pones la S. Marron. Bueno. Vamos a ver a quién menciona primero. Si a Robert, a Inés, a Luc, a au nouveau directeur, al nuevo director, ou a Sandra. On va voir. 20 minutes. Bueno, escutamos. Documents 3, page 14. 1. Eh, c'est Robert avec sa fille. Elle est belle. Ah, c'est Robert avec sa fille. Elle est belle. Muy bien. Robert, c'est le numéro 1. Elle est belle. Ce n'est pas sa fille. Ce n'est pas sa fille. Ce n'est pas sa fille. C'est Inès. Ce n'est pas sa fille. C'est Inès. Alors, Inès, c'est la deuxième. Sa femme. Non. Mais elle est très jeune. Non. 2. Ah, regarde Luc, le frère de Léa, le petit chauve avec des mousses. Je les ai mis à l'or. Oui. Tache. Oui, il apprend le chinois et il parle bien. Tu comprends le chinois, toi. 3. Tiens, le nouveau directeur. Il est beau. Tiens, le nouveau directeur. Il est beau. Il est lindo. Il est beau. Bon, et finalement, Sandra. Bon, résultat que de estas personnes, disent varias choses. Petit, 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 grande, grand ou grande, beau, lindo, linda, beau, belle, jeune, vieux ou vieille, vieille ou vieille, gros ou grosse, mince, blond ou blonde, brin ou brune, et chauve, calve, chauve. Vamos a ver qu'ils disent de Robert. 1. Eh, c'est Robert avec sa fille. Elle est belle. Ce n'est pas sa fille. C'est Inès, sa femme. Non, mais elle est très jeune. 1. 2. Dicent algo à Robert ? Se mentionnait algo à Robert ? Non, non, pas du tout. Vamos a ver qu'ils disent de Inès. Eh, c'est Robert avec sa fille. Elle est belle. Ce n'est pas sa fille. C'est Inès. Elle est belle. Elle est belle. Muy bien. Ella es hermosa. Elle est belle. Sa femme. Non, mais elle est très jeune. Mais elle est très jeune. Muy bien. Elle est jeune. Mais je crois. Mais elle est très jeune. Muy bien. 2. Ah, regarde Luc, le frère de Léa. Le petit chauve avec des moustaches. Le petit chauve avec des moustaches. Le petit chauve. Le petit chauve. Muy bien. Petit. Pequeño. Et chauve. Muy bien, Arélite. Chauve. Si, merci. Pequeño. Chauve. Et il a une moustache. Muy bien. Excellent. Chauve. Calme. Il est chauve. Excellent. Le directeur. Le directeur. On va voir. Oui, il apprend le chinois et il parle bien. Tu comprends le chinois, toi ? 3. Tiens, le nouveau directeur. Il est beau. Le nouveau directeur, il est ? Si, il est calme, Mercedes. Il est beau. Il est beau. Muy bien. Il est beau. 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 Siga. Trouve. Oh oui. Il est blanc. Il est grand. Il est blanc. Il est grand. Muy bien. Il est grande. Et il est blanc. Il est blanc aussi. Il est mono. Il est blanc. Muy bien. Excellent. Et l'entendine. Il est blanc et grand. Excellent. On continue avec Sandra. Oui, bien, Louisa. Oh, oui, mais un peu gros. Il a les yeux bleus. Il a les yeux bleus. Il a les yeux bleus. Et alors ? Moi aussi, j'ai les yeux bleus. Et alors ? Moi aussi, j'ai les yeux bleus. J'ai aussi les yeux bleus, notamment avec les ores azules. Oui, bien, excellent. 4. Tu connais la femme brune devant la porte ? Ah, c'est Sandra ! La femme brune devant la porte. Sandra, la femme brune devant la porte. Elle est brune, Sandra. Oui, bien, Louisa. Elle est brune. Elle est morena. Elle est brune. Muy bien. Elle est brune. Ma fille, elle m'attend. Mais, tu as combien de filles ? 7 et un fils. Salut ! Muy bien. Document 3, page 14. 1. Ahora, vamos a ver cuál de estas tres opciones escuchamos. Si escuchamos en el primer diálogo, E. Se enlouber. Se enlouber avec sa fille. Es Roberto, Robert, con sus hijas. Ou, si escuchamos E. Se enlouber avec sa fille, con su hija. Ou, se enlouber avec Seline. Vamos a ver que escuchamos. C'est Robert avec sa fille, c'est Robert avec sa fille, ou c'est Robert avec Céline. On va voir. Hé, c'est Robert avec sa fille. Hé, c'est Robert avec sa fille. C'est laquelle ? Muy bien, excelente. La deuxième, très bien. Hé, c'est Robert avec sa fille. Muy bien. Con su hija, avec sa fille. Excelente, Alfredo. Dialogue 2. Vamos a ver el número 2. Bon, mais elle est très jeune. Bon, bon, mais elle est très jeune. Jean, mais elle est très jeune. Jean, mais elle est très jeune. Jean, mais elle est très jeune. Oui. Oh, non, non, mais elle est très jeune. Vamos a ver, c'est que tu remontes en dialogue 2. Elle est belle. Ce n'est pas sa fille. C'est Inès, sa femme. Non, mais elle est très jeune. 2. Ah, regarde Luc, le frère de Léa, le petit chauve avec des moustaches. Oui, non, mais elle est très jeune. Mais elle est très jeune. Mais elle est très jeune. Excellent. Non. On continue. Dialogue 3. Oui, il apprend le chinois et il parle bien. Tu comprends le chinois, toi ? 3. Tiens, le nouveau directeur. Il est beau. Tu trouves ? Oh oui, il est blond, il est grand. Oui, mais un peu gros. Il a les yeux bleus. Il a les yeux bleus. Il a les yeux bleus. Mais un peu gros. Il a les yeux bleus. Il a les yeux bleus. Alors, moi aussi, j'ai les yeux bleus. Moi aussi, j'ai les yeux bleus. Je, también. Moi aussi, j'ai les yeux bleus. Je, también, tengo los ojos azules. Moi aussi, j'ai les yeux bleus. Oui, bien, la treizième. Je, también. Moi aussi. Et le dialogue 4. Ah, c'est Sandra. Ma fille et ma tante. Et Sandra, mi hija y mi tía. Oh, c'est Sandra. Ma fille, elle m'attend. Mi hija, ella me espera. C'est Sandra. Ma fille, elle a le temps. Ella tiene tiempo. Vamos a ver si escuchamos. Le dialogue 4. 4. Tu connais la femme brune devant la porte ? Ah, c'est Sandra, ma fille. Elle m'attend. Sandra, ma fille. Elle m'attend. Ah, c'est Sandra, ma fille. Elle m'attend. Ella me espera. Elle m'attend. Oui. De. Elle m'attend. Excellent. Porque aquí, elle dit «attends ». Et aquí, c'est « tante ». Tante. Si, c'est pas l'été, mais c'est, t'as raison. Bueno. Est-ce qu'il y a des questions, preguntas, d'autres ? Tout va bien. Vous avez appris. Non, pas de questions. D'accord. Bon. Alors, on se voit. On se voit demain. Bonne nuit à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada